Donc nous l'avons dit que nous allons parler aujourd'hui, alhamdulillah, de quelque chose qui est très important, c'est la rectification de la prière, quand on fait l'erreur de la prière. Il faut savoir quand on a, dans une prière, on ne sort pas comme ça. Quand on fait l'erreur, on ne peut pas s'en amener pour le commencer. Il y a des mécanismes pour savoir qu'il y a une façon vraiment de rectifier l'erreur dans la prière. D'abord, pour pouvoir vraiment rectifier la prière, l'erreur dans la prière, il faut d'abord rectifier qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire dans la prière. Donc nous l'avons dit qu'il y a des conditions de la prière. Les conditions sont tout éléments, préalables, et indispensables avant de commencer la prière. Nous parlons ici de l'ablution, et aussi de la propriété du corps, de lier, de vêtements, de s'agir correctement, de temps, et de se diriger aussi d'un kubla. Donc c'est des éléments essentiels. On ne peut pas prier sans le goût. On ne prie pas si on n'est pas propre. On ne prie pas si la vie n'est pas propre, si le Dieu n'est pas propre. On ne prie pas aussi si le temps n'est pas. C'est très important. Après, on commence la prière. Commencer la prière, il y a une, qu'on appelle la al-kane. C'est des priers. Les priers sont, on peut mettre à prière en tout cas. Et c'est grave. Tant que Allah aubar, le revoir, Allah aubar qu'on dit, est un pilier. Il y en a qui ajoutent en l'intention. Il y en a qui met l'intention avec l'éducation. Donc, que ça soit l'éducation au pilier, c'est important. Trois-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et. Du Fatiha. Quatre-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et. se rélevé aussi, s'asseoir entre les dépostes de la nation, fait partie, et aussi s'asseoir pour la chambre dernière. Et salam alayibir, aussi salam alayibir, est un pilier. Sur l'ordre, aussi, est un pilier. On ne peut pas que salam alayibir, au-delà, sublime avant de lui faire un nom. Et la stabilité aussi, dans ces pays aussi, est un pilier. Donc, bien alors, les obligations. Les obligations, c'est difficile vraiment d'identifier. Pourquoi ? Parce que, on va chez Tumam Ahmed et Abu Hanifa, les obligations, mais quand au Malik, ils ne sont considérés comme sunnah et mustahab. La prière, quand on oublie dans la prière, on les rectifie par deux postérations d'oubli. Les deux postérations d'oubli, on dit sur le lieu de sahab. Les deux postérations d'oubli, c'est soit, c'est avant de faire la sanitation finale, ou après d'avoir fait la sanitation finale. Il y a trois cas différents. Le premier cas, la diminution de la prière. On oublie, on diminue. Le deuxième, on oublie, on augmente. Le troisième, on doute. Ce sont les trois cas très différents. Il y a deux personnes qui sont en train d'oublier. C'est quelle bâtiure ? Il n'est pas regardé la paille. Donc, quand on, on va commencer par le pilier. Le pilier. Normalement, les deux postérations, on fait avant de la sanitation, quand c'est une diminution. Quand on diminue, on oublie, on diminue dans la prière, on fait les deux postérations avant la sanitation. Quand on ajoute dans la prière, on fait les deux postérations après la prière. Mais quand il s'agit d'un pilier, que ce soit un ajout, une diminution, les deux postérations se fera toujours, toujours après la sanitation finale. Ça, c'est une particularité du pilier. quand tu oublies un pilier, quand tu oublies un pilier, la rectification des deux postérations d'oubli se fera toujours après la sanitation. Pourquoi ? La rectification d'un oubli concernant un pilier en tiendra toujours à un jour. Ça nous amènera à ajouter. Pourquoi ? Parce que quand on oublie un pilier, il faut impérativement le ramener. C'est très important. Quand il gratte dans une prière, j'oublie la fatia qui est un pilier, ou j'oublie vraiment de mes cliniques qui est un pilier, ou j'oublie d'avoir une postération qui est un pilier. Dès que je me souviens, dès que je me rends compte, il n'y a pas une autre solution. Il faut impérativement le ramener. Ce qui fait que je suis à Zerbaka, j'ai oublié de la fatia. Une fois incliné, je me rappelle que non, je n'ai pas de fatia. Je dois retourner. Pour lui, le fatia, et puis m'incliner et continuer. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que j'ai ajouté. C'est une diminution de ça. La rectification a entré à un ajout. C'est ce qui se fait. Et aussi longtemps que je ne suis pas arrivé à même niveau de ce pilier. Ça veut dire que quand j'ai oublié un fatia, la fatia, dès que je me souviens, je dois revenir pour la lire aussi longtemps que je n'ai pas arrivé à ce même niveau. Par exemple, dans la première fois, Raka, j'ai oublié la fatia. Je suis en inclination. Dès que je me souviens, je retourne tout de suite pour lui, le fatia, et continuer. Non, c'est dans la postération que je me souviens. Je dois retourner. Je suis postermé, et je me rappelle que je n'ai pas lu la fatia, je dois retourner complètement debout. Je l'ai oublié la fatia et continuer tout ce qui, et refaire tout ce qui me suit. Mais je me rappelle, je me suis rappelé que, après avoir entamé, commencé la date, désormais Raka, et en lisant le fatia, c'est pas l'appel maintenant de retourner. Je considère alors la première Raka comme nul. Comme nul. Car quand un plié manque dans une Raka, la Raka est nul. Les pliés, il n'y a aucune, on ne peut rien faire, il faut le ramener. Quand même les pliés manquant, la prière est nul. Donc, je le ramène. Donc, ce qui fait que, quand j'oublie un plié, j'ai une diminution concernant un plié, ça entraînera à un ajout. Je dois posterner après la salutation finale. C'est-à-dire, je continue jusqu'à la fin, après faire la salutation finale, je fais As-Salaam Alik et puis, je fais les deux posturnations. Maintenant, quand la diminution concerne l'obligation ou le Soudat Mouakar, j'ai ma marie, en ce temps, je me posterne avant la salutation finale. Parce que, quand j'oublie l'obligation ou un Soudat Mouakar, je l'ignore. On ne revient pas pour recommencer, reprendre une obligation ou un Soudat Mouakar. On le fait ça seulement pour un plié. Je fais les burakas. Je dois m'asseoir pour faire la chakot. Et j'oublie de le faire. Je me suis levé et j'ai commencé l'irfatiha et je me suis rappelé que je n'ai pas dit fais ta chakot. Donc, je ne reviens pas à ça. Je continue. Pourquoi ? Parce que ce que je viens d'oublier, ce n'est pas un plié. Si c'était un plié, je dois obligatoirement revenir. Mais quand ce n'est pas un plié, c'est une obligation sur notre imam, sur notre Soudat Mouakar, je continue. Donc, il y a une diminution. Je continue la prière comme il faut. Avant de faire la sanitation finale, je fais les deux posturations. Quand il s'agit de le sunat Mouakar ou de prier. Quand il s'agit de le sunat normal, même chez Imam Ali, on ne se posturne pas pour une seule sunat. Il faut que ce soit deux. Deux ou plusieurs. Maintenant, quand il s'agit de l'ajout, quand on ajoute de la prière, ça, la posturation se fait après la sanitation finale. J'ai fait une raka. Après une raka, je me suis assis pour faire Tachakot. Je ne devrais pas le faire. Dès que je me rappelle, je vais me lever tout de suite parce que c'était un ajout et je continue. Ou, je me lève après la quatrième raka de Assa et Zouhou pour commencer le cinquième raka dès que je me rappelle, je dois vraiment cesser, continuer et remédir à si il fait Tachakot. Donc, j'ai ajouté le raka et cette posturation doit se faire après la sanitation finale. Donc, quand on ajoute, c'est après la sanitation finale. Quand on diminue, c'est avant la sanitation finale. Mais ce qui concerne les liés, c'est toujours après la sanitation finale parce que ça entraîne toujours à un ajout. Maintenant, on parle maintenant des doutes. Le doute est différent de l'oubli. C'est un oubli mais il est différent. Pourquoi ? Le doute, c'est une hésitation entre deux situations. J'hésite entre deux situations. Est-ce que je suis là, par exemple, sur la doule-marée, je suis assis, est-ce que j'ai fait trois raka ou deux raka ? Donc, c'est une hésitation. Ce que nous venons de parler précédemment, c'est que c'est une hésitation que je sais que j'ai oublié ou que j'ai ajouté définitivement. Et sinon, j'hésite entre deux situations. Ça, c'est un doute. Le doute dans l'islam quand ça survient constamment jusqu'à ce que ça venait à la règle, la règle, j'ignore. Le doute qui survient souvent. Chaque fois que je prie, je doute, j'ignore ces doutes-là. Chaque fois que je suis dans une prière, c'est trois raka, c'est quatre raka, c'est trois raka. J'oublie. J'ignore complètement. Un doute aussi qui survient après la séditation finale, après avoir sorti de la prière, je ne prends pas en considération. aussi longtemps qu'il n'est pas devenu une certitude. Il n'est pas une certitude. Très important. Un doute qui survient dans la prière n'est pas la même valeur que ce qui survient après la prière. Dès que je finis ma prière et je doute, je ne prends pas en considération ce n'est pas une certitude. Pour revenir dans la prière, il faut qu'il soit certain, vraiment, j'ai diminué ou j'ai augmenté. Or, si je suis dans la prière et j'ai douté, c'est interdit de faire la séditation finale avant de rectifier. C'est très important. En ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche la vérité. On cherche à prévaloir une situation. Si j'arrive vraiment à dire que cette situation est la plus valable, la plus sûre, la plus vérité, et ça par des indications, des signes. Par exemple, je suis dans une prière. C'est ma vraie. Je lui dis, est-ce que c'est toi, Raka ou Dieu, Raka ? Oui. Il y a des indications qui peuvent dire vraiment que c'est toi, Raka ou c'est Dieu, Raka. Parmi ces indications, je lui dis, ah, j'ai dit deux Soura dans cette prière. J'ai dit ah, deux Soura. Et j'arrive même à identifier le Soura que j'ai dit. Et j'ai dit un Raka aussi qui n'avait pas Soura. Donc, impérativement, c'est toi, Raka. Donc, vraiment, je conclue que c'est toi, Raka. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de prévaloir une situation et j'ai réussi à le faire. Dans cette situation, je continue à prier. c'est ce qui est que j'ai trouvé qu'il était périlique et je prends le bas sur ça. J'ai fini ma prière et je me postère après la salutation. Quand il y a une autre situation, j'arrive vraiment à identifier une situation qui se plie très vite par des indications. Je me base sur ça et les dépostérations se font seulement après la salutation. je n'arrive pas à le faire. Est-ce que c'est trois ou c'est quatre ? C'est trois ou c'est quatre ? Vraiment, ni l'un ni l'autre, je ne peux pas vraiment dire que ça, la vérité. Je prends le plus sûr qu'on appelle la diaphrine. Le plus sûr, c'est le minimum. C'est le minimum. En ce temps, je prends le minimum, je fais ma... Je continue, je me postère avant la salutation. C'est des cas vraiment très particuliers. C'est parce que on ne sait pas sur les hadiths de la salutation. Donc, voici les situations dans lesquelles on peut se trouver la lumière et le rectifier. Quand on appelle « Al-Tahari » « Al-Sawak » « Al-Tahari » « Al-Sawak » « Al-Sawak » « Al-Sawak » « Tashyut » « Al-Sawak » « Al-Sawak » « Al-Sawak » « T'abni al-Yakîn » « T'abni al-Yakîn » « T'abni al-Yakîn » « Tashyut » « Al-Sawak » « Al-Sawak » « Al-Sawak » « Al-Sawak » « Des priers qui sont des paroles » « Tous les priers qui sont des paroles » « Ce n'est pas une obligation obligatoire pour ma amour » « La personne qui prie derrière l'imam s'il n'occupe, ce n'est pas un problème » « Il ne doit pas rectifier » « Je rentre dans une prière et je ne dis pas « Fatiha » « Ou je n'ai pas l'histoire de la Billa » « Je ne peux pas vraiment rectifier derrière l'imam » « C'est l'imam vraiment qui est là » « Je suis très sûr quand l'imam le fait » « S'il ne le fait pas, je ne le fais pas » « Mais en ce qui concerne les actes sans obligatoire » « Quelqu'un qui ne fait pas à propos » « L'imam ne va pas prendre ça en charge » « Pourquoi ? » « Je vais pratiquement le faire » « Quelqu'un qui n'est pas fatigué » « Ou il ne dit pas des choses » « Il devrait dire » « S'il est derrière l'imam « Il ne doit pas faire sur le salut tout seul » « Non, on le fait sur le salut seulement en suivant l'imam » « La personne qui est derrière l'imam » « Soit qu'il a commencé à prier toutes les prières avec l'imam » « Toutes les prières, toutes les raccords avec l'imam » « Ou il a commencé en tant que rétandataire » « S'il a fait toutes les raccords avec l'imam » « Il n'y a pas de difficulté dans ça » « Dès que l'imam fait sur le salut, que ce soit habli et pas ali, il doit le faire » « L'imam le fait » « Même si toi, tu n'as pas fait l'erreur » « Tu rentres dans une prière avec l'imam » « Tu le vois posterner » « Avant, après, tu dois le faire » « On ne sait jamais ce qu'il y a à l'idée » « Ça se fait que l'imam est tendance de le faire » « Et pour lui, le deuxième sourat est une soudre au Marquard » « Les autres mazhabous » « Ahmed, le deuxième sourat n'est pas une obligation » « Et quand on oublie, on ne doit pas posterner pour ça » « Imam Malik le dit » « Donc la personne qui est de demande-toi » « Lui, il a oublié de dire la sourat après la Fatiha » « Pour toi, tu ne peux pas le savoir » « Donc quand tu vas l'imam, on se termine, tu dois le suivre » « Qu'il s'asseoir » « Il le fait avant, salam ou après salam » « La personne qui est de l'imam, il peut être une personne qui n'a pas prié tous les racards avec l'imam » « Qu'il est au Marquard, réternateur » « À ce temps, cette personne, toutes les posternations que l'imam va faire » « Avant la salutation, tu vas faire avec lui » « Tu vas faire avec lui » « Mais toutes ces posternations d'oubli qu'il fera après la salutation, on ne peut pas le faire » « C'est impossible de le faire » « Je ne peux pas être d'ailleurs l'imam, il fait tahiya, il dit « salam alaykou » « Et toi, tu dis salam alaykou » « Non, tu ne peux pas » « Dès qu'il dit salam alaykou » « Dès qu'il m'a dit salam alaykou, on est détaché de lui » « On se lève, on complète ce qu'on a à compléter » « Après nous, nous faisons maintenant, après salam, notre déposternation » « Il peut y avoir aussi certaines situations » « Donc vraiment, en résumé, ce sont des règles pour dire plus honnêtes » « La parole à nous tous, surtout que nous discutons ça ensemble » « Ce n'est pas une question, c'est discuté ensemble » « Si nous arrivons parfois, ça veut dire qu'on est en doute, mais on ne sait pas si on a augmenté » « Parfois, on dit, est-ce qu'on a fait deux ou quatre ? » « Qu'est-ce que vous faites dans ce travail ? » « Quand on doute, ce qui est une législation, c'est qu'il y a deux situations qui arrivent » « « Suatata har risfaw » « Tu cherches à prévaloir une situation » « Si tu arrives à le faire, tu te passes sur ça » « Petit, des dépostérations après la salutation » « Tu n'arrives pas vraiment à le faire » « En ce temps, tu prends le minimum mariaqui » « Tu te postènes avant la salutation » « Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on va faire ? » « Monsieur le mariaqui, c'est toi ou quatre ? » « Non, j'ai dit, est-ce que j'ai fait deux ou quatre ? » « Et il est trois » « Ah » « Ça veut dire, j'en sais, les deux sont, j'ai commis une erreur, mais j'en sais pas si je fais moins ou plus » « Ah, tu es dans une situation, c'est pas si c'est deux racaques qui t'a fait ou c'est trois racaques qui t'a fait ? » « C'est pas trois, ça veut dire, le maghreb c'est trois racaques » « Oui » « Mais moi je suis tombé dans le doute que je suis sûr que j'ai commis une erreur » « Ou bien deux ou bien quatre, ça veut dire, ou bien j'ai dépassé ou bien j'ai diminué. » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « C'est une situation vraiment particulière, très difficile à dire. » « Ça m'arrivait une fois, c'est pour ça que j'ai fait la question. » « En tout cas, quand on prend, on arrive vraiment, on peut adopter les mêmes principes. » « On essaie vraiment de diviner. » « Si on n'arrive pas à diviner, on prend le minimum. » « C'est qu'on suit. » « C'est ça qu'on suit, c'est qu'on fait du racaques, on prend du racaques. » « Qu'est-ce qu'on fait si on dit « Sujud sa'huqabdi » ? » « Vous voyez, moi je me suis aperçu que j'avais eu le sénat. » « Et je me suis dit que je vais faire la prostitution avant le taslim. » « Et après, au moment du taslim, j'ai fait le taslim trop vite et j'ai oublié Sujud sa'huqabdi. » « Qu'est-ce que je fais dans ce moment-là ? » « Quand on fait su'huqabdi, on va le racaques, on va le racaques. » « D'accord. » « Oui, on va le racaques. » « D'accord. » « Est-ce qu'elle ne vient pas ? » « Non, c'est pas mal, c'est qu'il n'entend pas. » « Ok. » « Je ne sais pas si c'est une règle d'affaires, c'est une prière. » « Est-ce que c'est un problème pour les autres prières ? » « C'est une prière, c'est une prière, c'est une prière, c'est une prière. » « Le Président, il a dit que le s'huqabdi, c'est une prière, il n'a pas défini si c'est obligatoire ou si c'est pas obligatoire. » « Donc même si c'est ma fille d'affaires, on doit le faire. » « Et quand on le rattrape, est-ce qu'il y a un autre tachat d'après ? » « Est-ce qu'on doit faire tachat d'après si vous le savez, vraiment, c'est pas comme client ? » « C'est sûr, il n'y a aucune prière qui dit qu'on doit faire tachat d'après si vous le savez, que ça ne soit pas obligatoire. » « Seulement, il y en a qui disent que quand c'est bagué, on doit le faire, quand on ne peut pas le faire. » « Mais vraiment, il n'y a pas d'avis sur ses états. » « Ce qui est clair, dans tous les cas, on peut vraiment faire ses états et une salariée. » « Dans l'oubli, dans l'oubli. Si jamais, on a salarié l'âgeur. » « C'est pas ça de l'âgeur. » « Et dans la dernière raka, lorsque j'ai commencé à faire salarié l'âgeur, je me suis aperçu que la première raka, je n'ai pas fait. » « Qui travaille pour toi ? » « La première raka, je n'ai pas fait fait. » « Est-ce que lorsque je reprends, je me mets debout ? » « Je reprends la première, qui veut dire trop tard, après trois raka. » « Je reviens à faire les trois autres ou non ? » « Non. » « Pour seulement ce que j'ai oublié après deux ans. » « Quand on l'oubli, dans une raka, c'est cette raka qui est vide. » « Dès que je me suis, par exemple, dans le troisième raka, je sais qu'à la première raka, je n'ai pas les facteurs. » « Automatiquement, la troisième raka devient une deuxième. » « La troisième raka devient une deuxième. » « Ok. » « Ça veut dire, dans le cas, si Salat la Isha est la dernière raka, ça veut dire, la première va devenir la quatrième. » « C'est ça ou non ? » « Ce qui arrive, je suis assis, je fais ta chapeau. » « Ok. » « Non. » « C'est trois raka que j'ai eu. » « Le premier raka que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas faite à l'autre qui est lui. » « Là où je suis assis, je suis assis, la troisième. » « Ok. » « Je n'ai pas eu le premier, le quatrième, je fais ta chapeau. » « Ça veut dire, je dis seulement faite à l'autre, je n'ai pas faite à l'autre. » « Non, tu l'avais comme ça. » « Faites à l'autre. » « Faites à l'autre. » « Quand on se lève, la première, là, vient de l'autre. » « C'est correct. » « Mais en pratique, elle était faite à l'autre. » « Au moins, lorsque Dieu va apprendre. » « Mais tu l'apprends tout le temps. » « Tu l'apprends tout le temps. » « Tu l'as habité comme un seul, un seul raka qui est faite à l'autre. » « Ok. » « Tu l'as habité sur l'autre. » « Tu l'as habité sur l'autre. » « C'est ça qui est le temps de l'année. » « Que se passe le tiers dans le cas où, à la fin de la prière, ça me rappelle que les avis qu'on a portés ne sont pas propres. » « Vraiment, il y a un certain hadith qui va, qu'on se rend compte. » « C'est sûr, quand ? » « Après la prière. » « J'ai vu des avis de Thomas qui parlent vraiment, si on ne se rend pas compte, jusqu'à ce qu'on finit, que ça va. » « Mais c'est sûr, on doit le faire la prière. » « Et ils sont basés dans ce hadith de la prière. » « Et il a ôté ses chaussures. » « Tous les sahabat l'enfants, fait après lui. » « Et il a dit, pourquoi vous avez levé vos chaussures ? » « Parce que vous avez le fait du nom. » « Et il a dit qu'il y a des suieurs dans mes chaussures. » « C'est pour ça que je l'ai allé. » « Donc on dit que si la prière qu'il a faite avant qu'il se rend compte, les chaussures se sont suées, il n'est pas recommencé. » « Il a continué avec. » « Ça met vraiment ces questions. » « Quand on se rend compte qu'on a fait une prière sans la propriété, c'est qu'il y a des conditions manquantes. » « Comme on l'a vu dès le début. » « Donc la prière est mieux. » « Si les conditions sont manquantes, la prière est mieux. » « Les deux raka qu'on fait, 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 les deux raka qu'on fait avant, les deux raka qu'on fait avant. » « Vraiment, il y en a qui dit que c'est wakib, qui ne va pas jusqu'à la fin. » En fait, quand tu dis « wagi », ce n'est pas une obligation contre les autres, mais vraiment c'est fortement recommandé. Mais non, dans l'islam, il n'y a que 5 prières qui sont obligatoires. Vraiment. On ne peut pas avoir de 2 prières obligatoires dans l'islam. Que ce soit le mien, que ce soit le mien, ça va être le mien. Pourquoi non ? Les 5 prières, c'est obligatoire. Avec le plus clair, c'est 5 prières. Mais c'est fortement recommandé. si la personne vient dans n'importe quelle situation s'il trouve l'imam avant que l'imam se réveille de la dernière la carte il complète comme je crois c'est seulement qu'on a eu la prière avec l'imam et ce raca seulement avant que l'imam se réveille de l'imam je m'excuse beaucoup de questions si on arrive pour faire la prière mais on trouve que l'imam ils ont commencé à faire la prière de marat est-ce qu'on fait l'as et après on rejoint ça veut dire si on arrive à rejoindre on rejoint on n'arrive pas on ne rejoint pas ou on fait le marat et on prend l'as vraiment c'est déjà une situation qu'il y a beaucoup d'urgence mais c'est qu'est sûr il y en a par exemple le suivant marie qu'il ya la divergence entre l'intention de l'imam et marron et différence ça ne sera pas ça marche pas et l'autre c'est que sur cette situation si qu'on peut faire on va très bien qu'il ya des fois il ya avec une pression est retourné chez lui pour faire prier sa famille la même prière donc c'est qu'il veut dire qu'on peut vraiment prier une prière obligatoire comme nafida si on peut faire nafida on peut présider les gens en faisant nafida en faisant l'obligation c'est plus valable dans ce cas qu'est ce qu'on fait on peut rentrer avec les autres prier avec eux avec l'intention de faire la prière que toi tu vas faire mais on ne peut pas faire cette prière avec eux avec faïd il ya des avis qui quand tu as peur vraiment que le temps passe tu peux prier dans ce cas parce que les gars avec une d'autres exigences d'autres exigences vraiment qu'elles prennent fort de ne pas laisser le temps passer tu peux prier avec eux après tu dans ce cas vite on peut le faire continuer la divergence dans ce cas dans le temps normal quand on vient on ne va pas vraiment prier à ça avant de prier aux autres si on arrive et quand tous les gens prient à ça ce qu'ils devraient faire on prie l'eau et si on peut les rattraper on le fait si vraiment on a la difficulté de le faire c'est de prier avec eux à ça avec l'intention de prier l'eau et après faire à ça si on trouve que le temps de prier passer oui en ce temps de prier avec les différences que je trouve avec eux avec les explications on peut vraiment prier ainsi et ne pas avoir pu les pics prier au passé ça veut dire il faut pas changer alors après vous faites la race ça veut dire il faut pas changer l'ordre non non, ils ont dit aussi longtemps que ce n'a pas dû passer 5 prières 5 prières. Quand ça ne dit pas 5 prières, l'autre n'est pas requis. Par exemple, la personne a manqué plus de 5 raka. En ce temps, quand il vient, il prie avec les autres. Il n'est pas obtenu vraiment de dire que je veux commencer par cette prière. Même si on a le droit de prier en avance, de prier avant l'heure de la prière. Par exemple, dans le cas où on a une contrainte de temps, même si on a une réunion à 14 heures, alors qu'on prie à jour médic, est-ce qu'après la prière de jour, on prie à jour ? En principe. Djamu qu'on appelle ça, le réunion des prières qu'on appelle Djamu. Djamu Bena Salatine. Dans l'Islam, il y a 4 prières. Il y a 2 groupes de prières qui peuvent se réunir. Les Zouhour et Asr ont été réunis ensemble. Les Maghrib et Ishaou ont été réunis ensemble. Seulement, ce qui est très clair dans le voyage. Dans le voyage. Les Zoulamas, ils sont vraiment un ami pour tous. Quand il s'agit d'Al-Hadr, c'est-à-dire qu'en ville, Abu Hanif al-Ghi les comptent, mais ils n'acceptent pas du tout. Les autres Zoulamas l'acceptent vraiment s'il y a le temps. Le temps ne nous a pas permis. Je pense que le temps était sévèrement. Avec le bouleversement du temps. Avec beaucoup de fortement. Les pluies fortes, par exemple. Là où il y a beaucoup de pluies torrentielles, c'est difficile de se rendre. Donc, en ce temps, les gens prient ensemble pour faciliter. On parle pour les contrats de travail. En train de travail, il y a un hadith d'Ibn Abbas qui dit que le Professeur A.S. a réuni les deux prières sans craindre. Il n'avait pas peur. Ce n'était pas la cause de la pluie. Donc, ce qui fait que, chez Ahmed M'Hambel, on peut le faire si c'est occasionnel. Si ce n'est pas à l'arrêt. Je vois ici, par exemple, Bruno Thémy, qui dit, par exemple, un élève qui va à l'examen, par exemple, qui rentre dans la salle de l'examen, lui peut venir les deux prières, s'il ne peut pas sortir avant le tapis. Et ça, en tout cas, quoi qu'il soit, c'est un cas qu'on peut le faire seulement occasionnellement. Ça ne peut pas être à la règle. Donc, quelqu'un qui travaille, il ne peut pas le faire. Quelqu'un qui veut travailler à cause du travail, il ne peut pas le faire. Parce que le travail, c'est quelque chose qu'on le fait constamment. Donc, cette personne est évite de corriger. C'est une situation qu'on se trouve confrontée avec, qu'on le prend pour vraiment rectifier. Donc, même si c'est une situation dans laquelle tu vis avec ses élèves, ton quotidien, non, tu ne peux pas le faire. Donc, on ne peut pas le faire à cause du travail. On le fait vraiment avec une force majeure. Une force majeure. Et lorsqu'on va faire ça, c'est-à-dire lequel de notre frère ? Parce qu'il faut, dans notre année, il y a des salaites, on va dire, on va faire la prière sur le mazhab Ahmed ibn Muhammad ? Non, non, non. C'est vraiment... C'est pas une mazhab. Vraiment, tous les autres, je parle de plus. Il n'y a personne de plus. Même à... Oui. Pour dire est-ce que c'est mazhab, c'est pour te dire qu'il y a un avis qui va dans ce sens. Et c'est... Si je suis rendu, je fais une erreur, j'oublie, parce que ça annule la raka ? Non. Ce qui annule la raka, il y a des priés, des paroles qui sont des priés, des actes. Les zèvres sont plus exigeants. Quand c'est des actes, c'est vraiment exigeant. Les actes, quand on l'oublie, ça, obligatoirement, quand c'est prié, ça annule. Mais quand c'est des paroles, c'est seulement la fatia. Si j'oublie de le dire à Allah ou Akbar, quand je m'enlève, par exemple. Ça, je... Par exemple, l'Imam Amak, ça, c'est une obligation. Je vais faire une posternation, ça n'anime pas la prière. Je ne reviens pas la hausse. Ce n'est pas un pilier. J'ai l'Imam Malik, c'était sunnah. Et seulement oublier... Seul Allah ou Akbar n'entraîne pas les deux posternations chez eux. Il faut que ce soit deux. Et par proposition, oui, quand on oublie, dire à Allah ou Akbar, en changeant de position, on doit se posterner avant la salutation. Mais ça n'anime pas la prière. Oui, ça n'anime pas la prière. Ce n'anime pas la prière. Ce n'est pas un pilier. C'est très rare que l'on a dit. J'ai 4 ou 10. Ça m'a arrivé. Une seule fois à la prière, mais ça m'a arrivé. Lorsque le jétant est lent, je suis parti. J'ai pensé à refaire toute la prière. Mais je l'ai refait, je crois. Je l'ai refait. C'est mieux de refaire la prière. Quand on double la prière. 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6. C'est ça. Je n'ai pas trouvé la solution à la prière. Mais pour nos fils, maintenant, la génération qu'on a, ça veut dire 13, 14, 15 ans, ils sont dans les écoles et tout ça pour salat et le jômeur. Ils n'atteignent pas de salat et le jômeur. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont raté plus que 3. La prière, vraiment, c'est une obligation. D'autant, tous les pieds qu'on vient, et toutes les conditions qu'on vient, le temps prime. Le temps prime. Si les combattants qui sont en combat, qui sont bien assis, on leur a dit de respecter le temps et de prier comme il peut, c'est vraiment, c'est solide. Donc, on ne peut pas se soulever dans une situation plus difficile qu'eux. C'est ça. Et c'est, comme on dit là, c'est un devoir pour nous tous. Essayer de trouver une solution pour ça. C'est ça. Mais, non, je n'ai pas vraiment... La réponse que j'ai, c'est que la prière est vraiment éducatoire. Seulement, la personne qui manque une prière, telle que ce soit occasionnel, vraiment force majeure, mais qu'est-ce quelque chose qui... Je me mets à l'aise, dire que je perds, je manque la prière régulièrement pour une raison. Non, ça ne doit pas se faire. Dans la vie d'un musulman, non. C'est pas vrai. C'est quelque chose qui va être vraiment occasionnel, qui est plus fort qu'il faut. Et selon les hadiths, dormir n'est pas manqué de prière. Parce qu'il dit, quand quelqu'un oublie de prière ou il dort, le temps de sa prière, c'est le moment où il se souvient, c'est le moment où il se réveille. Donc, pour l'aise, il n'y a aucun cas. Si je dors, par exemple, le temps passe, le moment où je me souviens, c'est pas Allah, c'est Allah. Parce que le hadith dit clairement, quand tu dors, jusqu'à ce que le temps passe, et que tu te réveilles, au moment où tu te réveilles, c'est le temps du salat pour toi. C'est cette salat pour toi, c'est le temps. Parce que le roger a parlé de Naim, a été stéré. C'est ça, ça veut dire, il doit naître. Il n'était pas tout. On veut dire par Naim, ça veut dire, il a mis toutes les conditions pour se veiller. Bien sûr, bien sûr. S'il met le réveil, par exemple, à 8 heures, et puis quand on le sens, c'est-à-dire, on ne parle pas de ça. On parle de personne, vraiment. Ça arrive au professeur, attention, il venait depuis l'expédition, et ils étaient fatigués. Il a mis une personne même, il a le réveillé, donc il a pris ses precautions, mais la personne même s'endorme. Donc ça, on parle de ça. Alors je crois que la personne est-ce qu'il y a une personne qui est en train de faire Alak-salam. Je voulais demander, par exemple, de prier Fadri. Mais à l'air exact, ça trouve que j'ai un emplacement, ou bien je dois faire un travail, normalement, et mon chef ne m'a permis pas d'abandonner le poste, en ce moment. Est-ce que, 30 minutes avant Fadri, ou bien, 40 minutes après Fadri, je peux prier avant, ou bien, c'est recommandé de prier après? Donc, comme on avait dit là, quand on dit, jubilez les deux prières, on parle ici des autres. Et puis, Et puis, on parle ici des autres.